Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier, ça veut dire que si vous n'êtes pas à Montpellier, on fait les coachings par WhatsApp, on fait les coachings par téléphone et ça vous donne le droit après le coaching à 15 jours de suivi par écrit. Vous pouvez m'envoyer beaucoup de questions car après le coaching, ça bouge dans votre tête, dans votre couple, dans votre relation, dans votre métier. Alors aujourd'hui, on va parler de la souffrance que ressent une personne qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée, qui se sent trahie par son conjoint ou sa conjointe qui est en crise. Et très souvent, les personnes qui sont victimes, entre guillemets, de la crise existentielle de leur conjoint, en parlent à leurs parents, en parlent à leurs amis, en parlent à leurs voisins et les voisins leur font faire des bêtises. Très souvent, ils leur disent qu'il ne faut pas se laisser faire, ce n'est pas normal que ton conjoint ou ta conjointe est un amant ou une maîtresse. Tu ne peux pas laisser faire ça, ils te marchent dessus, etc. Pose-lui un ultimatum, en gros, ça va dire qu'il faut que ça cesse, donc ne te laisse pas marcher sur les pieds, pose tes limites, etc. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ce serait bien s'il suffisait de dire à son conjoint ou à sa conjointe, et bien si ça continue, tu vas dégager ou je te demande de choisir entre elle et moi et que ça permette de trouver une solution. Malheureusement, ça ne trouve jamais de solution, ou en tout cas, je n'en ai pas encore vu, ou alors peut-être très peu. Effectivement, la personne qui est en adultère culpabilise de la situation, à moins que ce soit un ou une psychopathe. Et donc, le fait de lui donner un ultimatum peut le faire réfléchir. Et parfois même, j'ai vu dans mes coachings, et encore récemment, que celui qui était la cause de l'adultère, celui qui faisait l'adultère, ou celle qui faisait l'adultère, ce cas-là, c'était celle, décidée, parce que c'était trop culpabilisant pour elle, de mettre fin à sa relation. Le fait véritablement, enfin, voit son amant, il dit que c'est terminé, et l'annonce à son conjoint. Et puis, malheureusement, alors que c'est elle qui l'avait décidé, quelques jours après, les textos reprennent, les personnes se revoient, et c'est reparti. Il faut savoir que, pour la nature, la lune de miel, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que la lune de miel, entre deux personnes, c'est fait pour ne pas se quitter, pour pouvoir procréer. Donc, on a les mêmes mécanismes dans le cerveau qu'une drogue. Et donc, finalement, même si on se dit, je vais arrêter, on ne peut pas s'en passer. Et donc, si je rompe, simplement pas culpabilité, eh bien, la raison n'est pas suffisante, et je vais très certainement reprendre. Alors, imaginez tout ce qu'ils ont fait et qu'ils ont posé un ultimatum, c'est arrivé. Par peur, par culpabilité, ça peut fonctionner à court terme, mais à long terme, la relation reprend, puisque c'est une relation de drogue et qu'elle n'est pas allée à son terme. Une relation, forcément, ne se termine que quand, vraiment, il y a eu trop de conflits entre les personnes et aucune des deux, ou en tout cas une, ne regrette tellement et en veut tellement à l'autre qu'il ne reprend pas la relation. Donc, c'est le cas où la relation, pensement, se termine. Elle se termine souvent comme ça. Elle se termine souvent de façon très conflictuelle. Mais si on veut interrompre une relation, pensement, lune de miel, alors qu'elle n'a pas été au bout et à son terme, eh bien, soit les personnes renouent, et c'est la plupart du temps, soit la personne qui s'est désengagée pour répondre à l'ultimatum finit par le faire payer à son mari, à sa femme, puisqu'il y a beaucoup de regrets, puisque la relation n'est pas allée à son bout et la personne pense que peut-être elle est passée ou elle est passée à côté de la personne de sa vie. Donc, si vous avez un psy, un thérapeute, donc là, c'est plus grave parce que c'est des professionnels, qui vous dit de poser vos limites, qui vous dit de ne pas vous laisser faire, d'avoir une discussion franche, honnête et qui dit grosso modo où ça suffit, où ça s'arrête. Donc là, c'est grave si c'est un psy ou un thérapeute qui vous dit ça. Si c'est un ami, un parent qui veut vous aider, c'est moins grave parce que ce n'est pas un professionnel, parce que les amis veulent vous aider, vous voient souffrir et veulent vous faire débarrasser de cette souffrance. Mais malheureusement, c'est peut-être une fausse bonne idée car la méthode ne va pas à son terme. Si on voit une ultimatum, les personnes se revoient et continuent. Et si vraiment, elles ne peuvent plus se voir, eh bien, un jour ou l'autre, on nous le fait payer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces périodes-là ? C'est très, très compliqué. C'est des périodes où il faut travailler sur soi. Il faut apprendre des méthodes de respiration, de l'hypnose, de la méditation, de l'EMDR. Je vous reparlerai des méthodes de respiration, de Wim Hof, c'est celui, Iceman, qui va sous l'eau. Il y a des choses, j'ai essayé récemment cette méthode-là. Ça peut aider quand on est en souffrance. Donc, je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait avant de la conseiller à mes clients. c'est très, très intéressant et vous pouvez le tester avec le froid d'ailleurs, c'est pas mal. Donc, on y reviendra peut-être sur cette vidéo, sur cette chaîne, mais sinon vous avez d'autres chaînes. Donc, la seule chose que l'on peut faire quand l'autre est en crise et ou en lune de miel, c'est de travailler sur soi pour ne pas trop souffrir et attendre que ça passe. Alors, je sais que ça peut paraître faible mais malheureusement, c'est la seule solution. Mais en tout cas, c'est la solution la plus courageuse parce que travailler sur soi à ce moment-là et ne pas faire exploser son couple, c'est très compliqué. Et s'il y a autant de personnes qui explosent aujourd'hui en couple, c'est parce que la personne qui n'est pas en crise ou qui n'est pas victime de l'adultère n'a pas les ressources et la force mentale et ça se comprend pour continuer et donc, c'est souvent à cause de lui ou d'elle, celui qui n'est pas en crise, que la relation se termine parce qu'il ne peut plus patienter, il ne peut plus encaisser les horreurs, les souffrances que font endurer celui qui est auto-centré sur lui. Voilà. Donc, c'est la fin du couple et souvent on fait comme ça parce que celui qui est en crise ou qui est en adultère très, 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 très souvent ne prend pas de décision de la séparation parce qu'il ne sait pas où il en est. mais les gens qui font du coaching, qui récupèrent leur couple travaillent beaucoup sur eux. Alors, la méthode fonctionne mais il faut avoir cette force mentale, il n'y a pas d'autre solution sinon, comme la société ne nous protège plus, eh bien, on va directement vers la séparation, le divorce mais si vous avez la force mentale et le travail sur vous pour être patient, il y a des très, très grandes chances que votre situation s'arrange. on travaille directement très précisément en coaching là-dessus en essayant de voir quelles sont les méthodes qui, pour vous, vont marcher puisqu'elles en existent beaucoup. Toutes fonctionnent mais toutes ne fonctionnent pas pour tout le monde. Voilà, donc, d'où le panel que je peux proposer pendant les coachings pour sauver votre couple ou récupérer votre ex, comme on dit. en tout cas, si vous avez des difficultés avec vos enfants, avec vos ados, avec votre patron et vos collaborateurs, c'est très souvent le même mécanisme cérébral qu'il faut mettre en place et on le voit également dans nos coachings. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en souffrance, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de la proposer à des personnes potentiellement intéressées, donc ça, c'est votre acte généreux, juste un pouce en l'air et votre plateforme va peut-être aider quelqu'un, donc ça sera grâce à vous. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne, vous avez des posts sur cette chaîne qui sont très réguliers, même des stories et puis nous sommes une communauté bienveillante, positive, donc on s'entraîne, on n'est pas là pour critiquer les uns et les autres, on se propose des témoignages, on se propose des idées, on se propose d'échanger, on se propose de se donner des bons conseils mais pas des conseils qui vont nous entraîner à l'opposé de où on voulait aller, donc voilà, là vous posez vos questions en commentaire, vous mettez vos témoignages et j'y réponds parce que si vous prenez quelques minutes pour écrire pour votre communauté, il est tout à fait normal que je vous réponde. Voilà, c'était Bruno Marshall qui vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et j'écoute. Sous-titrage ST' 501